Nous avons fait une grande erreur. Plusieurs personnes aujourd'hui sont dans une attente de force. Ils se disent, oh ma vie n'est pas complète. Ma côte me manque. Mais je veux conseiller ce matin que Dieu a remplacé la chair à la place de la côte qu'il a enlevée afin qu'elle sache qu'il peut vivre sans cette côte. Afin que la dame sache qu'il peut vivre sans la côte. Dieu n'a pas laissé le vide là-bas. Tu n'es pas un être incomplet parce que tu es célibaté. Touche ton croix et lui, tu n'es pas incomplet parce que tu es célibaté. Ne crois pas au mensonge du diable qui te dit, oh parce que tu es célibaté, il y a quelque chose qui te demande, ta vie n'est pas complète. Le jour où tu trouves cette personne, ta vie sera complète. Je suis venu t'annoncer qu'ainsi que tu es en dehors du mariage, ainsi tu seras dans ce mariage. Alors, arrête de croire que le mariage est la solution à ton problème. Le mariage est la porte qui ouvre les problèmes qui sont en toi. Oh, je ne sais pas si tu m'as entendu ce matin, enfant de Dieu. Le mariage est la porte qui dévoile qui tu es. Parce que quand tu es célibataire et que tes chaussettes sont mauvaises, qui c'est, qui c'est que tu ne te laves pas cinq jours ? Mets ton maquillage, je te dis, oh. Hallelujah. Donc le mariage, ne le voit pas comme la solution à ton problème, ne le voit pas comme la solution au fait que tu es seul. Le mariage ne peut pas remplacer ce que la crise doit être en train de faire dans ta vie. La Bible dit, Dieu pense à toi. Constamment, au point où ça dérange les anges. Ils ont demandé à Dieu, qui est l'homme ? Et tu t'intéresses tellement à lui. Il y a quelqu'un qui s'intéresse tellement à moi. Et toi, ce que tu es en train de faire, tu incites en disant que ma vie est en pause, parce que je n'ai pas encore marié de personne, parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de prendre le monde. Quand cette personne viendra, ma vie sera la meilleure. Quand cette personne viendra, je serai le plus content de la guerre. Quand cette personne viendra, il ne me fera aucun mal. Mensonge du diable. Je veux que l'enfant de Dieu sache l'intention de Dieu concernant le mariage. Il y a une fuite de Dieu sur le mariage. Dieu a quelque chose en esprit quand il pense à la relation. Ça va peut-être surprendre ceux qui ne sont pas crédits avec le mariage, mais de Dieu. Ce n'est pas une institution humaine. Alors Dieu a une image des relations. Et nous trouvons cette image parfaite dans le premier couple qui a existé sur la terre. Amen. Ces gens-là, ce sont les seuls que Dieu a fait de s'aimer. Il a pris la tête, il les a façonnés. Il les a mis. Et il montre au travers de cette histoire que nous avons l'air ensemble dans le livre de Genèse. Genèse 2, de 19 à 25. Nous allons comprendre la pensée de Dieu concernant les relations. J'aimerais que toute l'église plus c'est quoi la vie, M. Martin. C'est quoi ta vie. Tu as espéré quelque chose d'autre dans les relations. Tu as espéré que tu te dises autre. Voilà ce que tu dois demander. Voilà ce que tu dois demander. D'où commence par ta relation avec Dieu ? La clé de toute relation est cachée dans le genre de relation que tu as avec ton Seigneur. Ce qui est une relation où il commence à penser comme Dieu, il commence à réagir comme Dieu. Le monde entier court après eux. Pour le monde aimerait être impôt ou fin de quelqu'un qui réagit comme Dieu, de quelqu'un qui pense comme Dieu. car tu sais que cette personne-là ne fera pas de choses en dehors de la volonté de Dieu. Tiens, enfant de Dieu, la question ce matin, passeras-tu le test que Dieu permet dans ta vie ? Mais qu'est-ce qu'elle épreuve ? Où seras-tu celui qui n'a pas encore reçu la nature de Dieu ? Parce que quand tu n'as pas encore reçu la nature de Dieu, tu réagis différemment dans les circonstances. Tu ne réagis pas comme le Christ réagira. Oh ! Si tu n'as pas été ce point où tu ne réagis pas comme le Christ ne réagit, tu n'es pas prêt de la relation. Parce que tu rentreras dans cette relation avec un bagage qui va éclaser l'autre. Certaines personnes se disent Oh ! Je vais marier la personne. Cette personne-là ne va jamais m'énerver. Comme elle-même, elle fera tout bien pour mon âge. Elle ne va pas m'énerver. Elle ne va pas tester mon impatience parce qu'elle l'aime. Alléluia ! Enfant de Dieu, quelle genre de relation as-tu avec Jésus ? Est-ce que c'est une relation où Dieu coûte ? Ou c'est une relation où Dieu coûte et tu laisses cette relation te transformer ? Ce matin, la parole de Dieu m'a l'a éclaté de Thomas à mon cœur. Et celui qui a la nature de Dieu ne va laisser cette parole le façonner. Mais personne ne m'était bon pour lui. Oh ! Je vais libérer l'enfant de Dieu ce matin. Pendant que tu vis actuellement, tu vis avec des personnes qui n'ont pas encore abandonné la nature de la chair, qui n'ont pas encore abandonné la nature animale. Mais parce que tu te dis dans ta tête, je dois te marier, tu te débrouilles toi-même pour vouloir t'associer à cette personne qui est encore en train de vivre dans sa nature animale. qui est en train de vivre. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous aussi qui est quelqu'un avec qui on pouvait faire une vie. Voyez un peu les gens qui n'ont pas Jésus comment il y a. qu'ils ouvrent leur bouche et me dis-moi encore. Il y a des paroles que les gens disent et je me demande comment il faut même vous formuler ces paroles. Il y a des réactions que les gens ont. Je me demande comment il faut vous vivre avec les actions qu'ils ont. Mais les terres n'ont pas mon propre qu'ils sont encore à l'état animal. Même à prier ce matin, est-ce que l'enfant de Dieu s'élève ? Est-ce que l'enfant de Dieu se soumet à Dieu ? Est-ce que l'enfant de Dieu se rapproche de vie dans sa relation personnelle ? Afin que Dieu te change, Afin que Dieu te transforme, Afin que tu parles de l'état animal, à l'état d'esprit, qu'as-tu appelé à marcher conduit par l'esprit de Dieu, afin de produire l'esprit de l'esprit. Quand tu découvres la personne véritable, tu perds ton amour. À des personnes, tu les découvres. Courage-moi. Il y a deux questions, deux paroles que les personnes se disent quand tu rentres dans leur vie. Est-ce que cette personne va se dire merci Seigneur, merci Seigneur d'avoir mené cette personne dans ma vie où la personne va se dire Seigneur, pourquoi moi ? En le monde entier, la Seigneur, c'est moi que tu as vu. On va se tourner. Pourquoi moi ? Lorsque tu rentres dans la vie d'une personne, cette personne doit être en train de se réjouir parce qu'il a trouvé un trésor. Il a perdu celui qui trouve une femme trouve un trésor. D'abord, je dis à un enfant de Dieu, celui qui ne t'a plus doit trouver un présent. Quand tu sois homme ou femme, tu dois ajouter la vie de la personne dans laquelle tu t'as sensible. Alors la première question que tu proposes en tant que célibatère, est-ce que je suis une bonne personne pour cette personne ? Parce que tu as fait de ton temps à la recherche de la bonne personne pendant que tu n'as même utilisé ce temps pour faire de toi-même la bonne personne. que le désespoir dans les relations conduit à la rouille. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Provence que lorsque nous nous précipitons, nous courons à la rouille. vouloir à Dieu. Pourquoi es-tu désespéré ? Tu vas savoir que quelqu'un est désespéré quand il tient ses propos. Oh, on va se dépêcher en fait le mariage. Mais on ne le connaît pas bien. On n'a pas besoin de le connaître. Je l'aime. On n'a pas besoin de la connaître. Je l'aime. Ce n'est pas vous qui allez vivre et lui, c'est moi. Précipitons le temps des fiançailles de sorte que son mauvais caractère ne sort pas ou comme personne de la famille ne dénourage. Que désespoir. La personne m'a dit moi je suis musulman. Ah. Bon. Bon, je vais à la révision. Je me laisse à la révision. Alléluia. Ne te précipites pas dans une relation parce que tu te dis que tu es désespérée. Qui va te prendre? La mauvaise question à poser. Si tu sais la valeur qui est en toi, tu sais que tout le monde va te boussuivre ou te prendre. Tu te dis qui va te prendre? Parce que toi-même tu te régales et tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ton caractère. Tu te dis ah. Bon, je vais me dépêcher avant qu'il ne découvre vraiment qui je suis. Lorsque tu es dans le désespoir, les actions que tu poses te conduisent à la ruine. Parce que tu ne prends pas le temps d'analyser. Alléluia. La prochaine question que tu dois te demander pourquoi suis-je attiré à cette personne? Ah, c'est la question que tout le monde se demande en prévu. Je ne vais jamais te dire parce que tu es chrétien, marier quelqu'un, tu n'as aucune attirance pour cette personne. Tu ne te sens pas attiré vers cette personne. Non, 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 jamais. Ah bon, parce que être priot. De temps en temps elle se prend mais elle se prend un prix. Je ne ferai plus là. Non, tu dois rentrer dans une relation il faudrait qu'il y ait un élément d'attraction. Parce que s'il n'y a pas d'élément d'attraction ça sera un autre problème en lui-même. Demain quand tu vas te marier tu vas chercher quelqu'un d'autre pour remplacer cette attraction. Mais en ta femme entre les bouts tout doit être ensemble. Là vous avez cheveux qui ne sont pas peignés. Les dents sont bien jaunes. Et puis du matin au soir. Qu'est-ce qui t'a dit vers cette personne? Au-delà de la beauté physique il y a quelque chose qui va demeurer. Parce que comme je dis aussi la beauté physique donne un peu de temps. Il y en a un petit poulet qui va danser quand il commence à vieillir. La vie vit la proté éphémère. On commence avec la montée mais on finit pas là-bas. Donc quand tu vas faire le dating comment on dit dating en français les fiançailles arrêtent de manger. Le fiançailles n'est pas pour remplir ton ventre pour acheter les sacs pour rouler et ne l'aurait pas tuer. Le fiançailles a pour connaître cette personne et voir si vous avez les mêmes intérêts si vous allez dans la même direction. Alléluia! Vous allez au restaurant on n'appelle plus de mauvaises nouvelles. Les paroles qui sortent de sa bouche du rachet le chrétien soncelle parle. Arrête de te laisser banné par le fait qu'il va à l'église. Le diable lui-même va à l'église. Tout le monde va à l'église. Arrête de te laisser parler par la taille de sa vie par les versets qu'il connaît. Est-ce qu'il a le Christ dans son cœur? Est-ce qu'il pense dans Jésus? Est-ce qu'il réagit dans Jésus? Est-ce qu'il parle dans Jésus? Est-ce qu'il saine l'éternel avec tout ce que Dieu lui a donné? C'est de ça que je te parle. Je ne parle pas d'un défi qui m'a dit je vais à l'église. Le diable à l'église. Y a-t-il quelque chose que tu évites de m'enfronter en cette personne? Je suis mère et je cancelle conseiller de mariage. Je conseille beaucoup de gens. Quand ils viennent dans mon boulot dans mon bureau maman, pasteur je dis bonsoir. Ah mon fils elle a commis la vérité. Non, on n'est pas arrivé là-bas. Mais son caractère je n'aime pas. Mais elle fait quoi? Elle ne fait pas parce que elle fait vieille. quand tu l'as elle ne t'a pas comme ça au début. Mais si, non, c'est pas comme un marié. Mais maintenant le marié il faut qu'elle change. Je suis venu te dire enfant de Dieu le caractère que cette personne a aujourd'hui ça ne changera pas dans le mariage. Le mariage ne change personne. Le mariage démontri tu es véritablement. Alors si tu n'aimes pas ce que tu es raté dans les fiançailles ne te mets pas la compte au cou. 100% quand tu les demandes est-ce que la personne est comme ça? passée monsieur quand une femme passée là avec toi elle est taillée donc tu marches avec le monsieur toi tu es venu tu te doutes tu ne seras pas en train elle est insécure on peut parler avec quelqu'un donc il n'a pas fait d'insécure si on n'est pas marié tu flottes avec toutes les femmes lorsque je vais te marier tu vas avoir une affaire tu vas commettre l'adulté femme, si tu flottes avec d'autres femmes pendant que tu le crie en salle ne me dis pas que au moins le mariage va le calmer ça ne va pas le calmer, ça ne va pas le ralentir c'est vrai qu'on est le meilleur du coup se fâcher elle n'a pas l'adulté dans ta vie parce que si tu as une caractère que tu n'aimes pas on doit en parler tu ne dois pas fermer la bouche tu es un caractère que tu ne supportes pas parce que dans le mariage ça deviendra pire ceux qui sont sains ils évitent la folie c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui se font des chrétiens mais le chrétien c'est marié et il a divorcé parce que tu n'as pas pris le temps d'avoir la connaissance véritable de qui est cette personne de qui est cette personne mais tu t'es jeté, il t'a simplement dit je vais à l'église mais si tu tâches, tu as vu, tu t'as montré très souvent, Dieu nous donne toujours tes fils tu nous éclos, il ne va jamais foiler une relation qui n'est pas bon que toi il te tira voilà il me dit, il me dit oh ça c'est bien ah tout le monde il n'y a pas passé demain on t'appelle on dit dans le prison au lieu d'attendre et de t'asseoir sur la table afin de manger le meilleur de Jésus Christ à bout de toi le diable demande te disant qu'il n'y a personne de Dieu qu'il n'y a personne qui aime Dieu mais toi tu aimes Dieu il y a d'autres personnes comme toi attends, tu n'as pas besoin de manger les miennes la Bible dit ce que Dieu a à bout de toi est toujours au-dessus de ce que tu peux penser ou même imaginer